Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bienvenue. Une rencontre de mineure et quart, très cordiale. On a ri. Monsieur Labeaume a été très généreux. Alors, on prépare la transition. Qu'est-ce qui s'en vient? Quelles sont les décisions à prendre? Sur quoi axer rapidement? Alors, c'était vraiment une très belle rencontre. Plusieurs conseils sur la suite des choses. Notamment, il y a beaucoup de décisions à prendre. Notamment sur le budget. Comment faire pour éviter les écueils? Comment faire pour éviter un blocage d'administration? Quelles sont les priorités? Donc, avec le directeur général, avec M. Côté, avec lui, on a regardé un peu la séquence qu'ils nous ont proposé. Et très respectueux en disant, vous serez maire, vous déciderez, mais voici ce que je pense qui pourrait être le plus efficace. Et pas du tout dans une perspective politique. Pas du tout dans un contexte de présenter ses idées, mais plus dans un contexte de fonctionnement de la ville, de quelqu'un qui aime sa ville et qui a envie qu'elle continue d'être bonne comme elle est. Alors, c'était vraiment très positif. C'est une bonne question. On n'a pas du tout parlé de redevances. Il n'était pas vraiment… Il n'était pas dans un mode politique. Ce n'était pas… Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Il était dans un mode… Vous serez maire, vous aurez votre équipe. Faites les choses comme il se doit. On a essayé de les faire le mieux possible. On a livré des résultats. Il y a des bons côtés. Alors, on souhaite que ça puisse continuer d'avancer pour la ville et pour les citoyens. Non, on ne sait pas partager nos numéros de cellulaire, mais je pense que M. le maire, après avoir donné 14 ans, a le goût… M. Labeaume a le goût de passer à autre chose, a le goût de prendre des vacances bien méritées. Alors, c'est ce qu'il va faire. Il en a très hâte et on lui souhaite heureuse. On lui souhaite à la hauteur de ses attentes, vraiment. Et on va ouvrir les discussions avec M. Villeneuve et on va voir qu'est-ce qu'il en est. C'est une très bonne nouvelle. On a besoin de ça. Le contexte minoritaire fait en sorte que, si on garde l'ajout politique comme il est traditionnellement mené, les citoyens vont y perdre. Alors, oublions notre réélection. Même pour Québec fort et fier, on ne peut pas arriver aujourd'hui et dire nous, on va faire le programme de Québec fort et fier complètement. On va s'attendre que les partis d'opposition qui sont majoritaires lorsqu'ils se cumulent les uns aux autres soient mis de côté et que ce soit uniquement la plateforme de Québec fort et fier. On est obligé de prendre acte du résultat des citoyens et de dire qu'il va falloir dans les priorités de cette administration-là pas juste avoir des gens qui vont venir ajouter à l'exécutif leur voix, ajouter à l'exécutif leurs idées, mais il va falloir aussi, dans les plateformes des partis, prendre des choses qui sont importantes pour eux et les mettre dans nos priorités. On n'a pas le choix.